Bénévent, l'Abbaye, dans le département de la Creuse, a comme particularité d'être très éloigné des grandes métropoles. Une situation qui oblige la petite cité de caractère à se battre pour maintenir ses commerces, des services et attirer des touristes. Nous avons 829 habitants au dernier recensement, mais effectivement nous détenons les services d'une commune de 2000 à 2500 habitants traditionnellement. Donc il y a effectivement un rôle de centralité. Il y a une usine de 100 emplois, il y a l'entreprise de Bardot-de-Châtaignier, il y a l'EHPAD qui embauche aussi 70 personnes, il y a le collège. Mais il faut maintenir tout ça. Et pour maintenir tout ça, il faut apporter de l'activité. La politique menée par la municipalité passe en premier lieu par la revalorisation du patrimoine. Pour conserver une unité dans la ville, l'AVAP impose le maintien d'une activité commerçante au rez-de-chaussée des maisons. Comment maintenir effectivement une activité commerçante forte ? C'est d'avoir premièrement des professionnels jeunes, dynamiques et motivés. Donc pour les motiver, il faut qu'ils sentent effectivement ce soutien de la municipalité, de la collectivité derrière eux. Alors le soutien ne se mesure pas en aide directe, ça ne sert à rien. Un commerçant qu'on est obligé d'aider, c'est qu'il est foutu. Donc c'est effectivement en créant une dynamique autour de ça, notamment au niveau de la protection du patrimoine. La revalorisation du patrimoine est aussi un moyen d'attirer dans la ville des touristes et donc de faire vivre l'économie locale. Outre l'enfouissement des réseaux, la création d'un parc paysager ou encore de jardins suspendus en bordure des remparts, la communauté de communes a investi dans un scénovision. Ce parcours spectacle, qui utilise les techniques du théâtre et du cinéma, attire près de 10 000 visiteurs par an. Il retrace entre autres l'histoire de la bénéventine, une liqueur locale inventée par le pharmacien Paul Pellissier. Bénévent-l'Abbaye est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une thématique qui a inspiré la rénovation de la Place de la République. Et pour accueillir les touristes, l'ancien EHPAD a récemment été transformé en hôtel. L'établissement propose également une offre de camping. Enfin, la commune a récemment rénové son clocher, recouvert de bardeau, un matériau local. Alors, un bardeau, c'est une planchette fendue dans le fil du bois et non sciée, servant à la couverture et à l'habillage de façade, même en décoration intérieure. En 1956, j'ai créé mon entreprise. Par la suite, au moment de ma retraite, dans les années 93, mon fils Joël a repris l'entreprise. Les déchets de bois de l'entreprise Richard servent à alimenter la chaufferie bois installée par la commune. Cette dernière chauffe l'EHPAD, le gymnase et la salle polyvalente. Et pour soutenir l'artisanat, Bénévent l'abbaye a décidé de mettre à la disposition d'artisans d'art un bâtiment de l'ancienne abbaye. Alors, nous avions un bâtiment qui était devenu vacant. Nous avons décidé de le transformer en atelier. Neuf ateliers seront à la disposition de créateurs, donc dès l'an prochain, puisque c'est en travaux actuellement. Donc, c'est un chantier assez énorme à l'échelle d'une commune de 800 habitants, parce que c'est un chantier d'un million cent mille euros hors taxes. La recherche des subventions est parfois un peu longue, parce que quand on est petit, il faut un pouvoir de conviction plus important qu'ailleurs. Je fabrique des couteaux de A à Z. Normalement, un couteau n'a qu'un seul ressort. Et nous, on en met trois l'un à côté de l'autre, ce qui permet des jeux visuels qui sont assez différents de ce qu'on voit d'habitude. On va prochainement intégrer un nouvel atelier qui est situé dans un ancien bâtiment de l'abbaye, dans lequel on aura deux fois plus de place qu'aujourd'hui, ce qui va nous permettre de faire entrer les nouvelles machines et mieux travailler. Le fait d'être plusieurs artisans au même endroit, ça motive, voilà, que si on est tout seul. Élodie Berson est quant à elle tapissière d'ameublement, et son travail entre en écho avec l'histoire de bénévent l'abbaye, spécialisée dans le commerce des animaux de boucherie et particulièrement du mouton. J'ai d'abord été formée en tant que tapissière d'ameublement, et puis je me suis dit, il faut que je me diversifie. Et donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil à bénévent, en travaillant la laine avec mes articles de litterie en laine. Une bergerie a d'ailleurs été créée au pied des remparts, et chaque mois d'août, les moutonnades viennent raviver ce souvenir. Les bénéventins sont fiers de leur patrimoine, ont bien se sent approprié ce patrimoine et sont heureux d'habiter à bénévent. C'est une cité qui a du caractère, qui se bat, qui veut exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada